... Nous sommes près de Colmar, à Turquheim, dans le Haut-Rhin. Dans cette région, le climat est rude, les saisons sont marquées et les hivers, bien froids. Thérèse et sa fille Virginie, deux cuisinières complices et souriantes, vont nous concocter un plat idéal pour se réchauffer, le bécof. C'est la potée alsacienne incontournable. Du vin blanc, de la viande tendre, des légumes de saison qui mijotent longtemps, de quoi régaler vos convives pour un beau repas d'automne. C'est toi qui prends le monsieur ? Ah oui, je prends le monsieur. Mais non, je suis trop petite. Ah ! Avec le soleil. Alors moi, c'est Thérèse, la mère, Virginie, la fille. La fille. Voilà. Nos deux alsaciennes vivent près de Colmar. Elles sont attachées aux traditions et à la gastronomie. On aime cuisiner, on aime nos spécialités. Et on fait des gros repas de famille. Ça se fait beaucoup, ça, en Alsace. Et ça dure deux jours, des fois. Et ça dure souvent deux jours, parce qu'on en fait toujours trop. Il faut dire qu'avec le climat semi-continental, la cuisine a une identité marquée par les hivers rudes. Dès l'automne, les plats mijotés sont plébiscités dans les familles. Quand les hivers sont froids, les gens se rassemblent. Et c'est peut-être pour ça que les plats sont peut-être un petit peu plus... Un peu plus copieux. Un peu plus consistants. Un peu qui tiennent au corps avec le climat. Aujourd'hui, Thérèse et Virginie vont justement cuisiner un bekauff, un plat traditionnel. Bonjour. Bonjour. Il fait froid. On est venus chercher la viande pour le bekauff. Avec plaisir. Je les ai commandés. La tradition veut qu'il y ait trois viandes dans cette recette. Mais nous deux cuisinières préfèrent cette potée sans bœuf, avec des joues de porc et une épaule d'agneau. L'agneau est une viande un peu grasse, c'est vrai, de par origine. Mais ce gras, après, à la cuisson, va fondre à l'intérieur de la viande. Elle va lui donner ce côté onctueux. La joue de porc, par contre, c'est autre chose. La joue de porc, vous avez dedans un tout petit peu de gelatineux. Et c'est ce gelatineux qui va lui donner son onctuosité et son goût. Eh bien, bonne chance pour le bekauff. Et puis, vous me direz la semaine prochaine comment ça t'est. Oh, peut-être qu'on va vous en ramener un petit bout, ma mère. Mais pas comme ça. S'il en reste, on vous fait un petit peu rouge. Avec plaisir. Après la viande, direction le marché pour les légumes. Bonjour. Bonjour, mesdames. On va chercher nos légumes pour notre bekauff. Oui. Alors, il nous faudrait des poireaux, vous avez ? Oui. Il faut également des carottes et des oignons, des légumes de saison. Il me faudrait des pommes de terre, évidemment. Évidemment. Évidemment, un bekauff sans pommes de terre, c'est pas un bekauff. Ça va être un peu limite, ouais. Ça sera pas nourrissant. Pas trop, non. 2 kilos de charlotte, une variété à chair ferme. Ça a été la saison, vous avez pas eu avec le manque de pluie, non ? Eh bien, c'était un peu difficile, mais... Le rendement aillé, quand même ? Il faut faire avec, hein. Ouais. Cette année, c'était particulièrement difficile à cause de la sécheresse, bien sûr, quoi. Mais bon, on a arrosé, 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 pas le choix. Et c'est vrai qu'on dit que Colmar, déjà, c'est la ville, une des villes les plus sèches de France. Alors, c'est vrai que là, ça s'est confirmé, hein, quand même. Ah oui, cette année, oui, oui. Voilà. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Direction maintenant à la maison de Thérèse pour la recette. Le bekauff, en Alsace, est un plat ancestral. Un bekauff, en traduction littérale, ça veut dire four du boulanger. Un four du boulanger, pourquoi ? Parce que c'est un vieux plat, c'est une vieille potée. Dans les campagnes, ils faisaient ça, un morceau de lard, des pommes de terre. Et ils amenaient ça au four communal ou dans le four du boulanger, après la cuisson du pain, avant d'aller à l'église le dimanche ou avant d'aller faire la grande lessive le lundi et ils revenaient le chercher pour manger. Première étape, il faut faire mariner la viande avec des oignons, des clous de girofle, des baies de genièvre, du thym, du laurier et du vin blanc d'Alsace, bien sûr. Il y en a qui mettent du Riesling, nous on met de l'Edelzwikert. Il y en a qui mettent aussi du pinot noir, du pinot blanc, après c'est chacun son goût. Donc là, on va recouvrir, on va recouvrir la viande pour faire mariner. Donc faut pas hésiter, que la viande trempe bien dedans. Il faut laisser la viande reposer dans le frigo pendant au minimum 3 heures. Pendant ce temps-là, nos 2 cuisinières vont éplucher les légumes, Virginie aime cuisiner avec sa mère et ce, depuis sa plus tendre enfance. Ce que j'adorais, c'est quand on faisait le pâté, le pâté à Noël, tout à Noël. Et moi, j'adorais malaxer, on mettait tout dans un saladier, les doigts dedans et c'était le meilleur en fait. Les petits gâteaux de Noël. Ouais, les petits gâteaux de Noël, toutes les spécialités en fait. Thérèse émince très finement les légumes. D'abord, on fait une couche d'oignon émincé, on va faire une couche de pommes de terre, une couche de légumes, la couche de viande, une couche de légumes, une couche de pommes de terre. On ajoute enfin le jus de la marinade et de l'eau à hauteur. Dernière étape, la fermeture hermétique de la terrine, réalisée avec de la farine et de l'eau. Après, c'est à l'oeil, il faut que ça fasse comme une pâte à pain, ça va pas se manger en tout cas, c'est juste pour fermer le plat. Là, on va mettre tout autour, donc elle colle légèrement, ça permet de maintenir sur le plat, pour que ça ferme bien hermétiquement. Et là, on appuie pour chasser l'air. Et c'est parti pour 3 heures au four. Tout d'abord, faire cuire 1 heure à 180 degrés et le reste du temps à 150 degrés. On peut même l'oublier, en fait, c'est ça qui est bien avec ces plats-là, c'est qu'on peut même l'oublier, ça sera toujours bon. 3 heures plus tard, c'est cuit. Il faut y aller au couteau, casser, ça fait comme une croûte de pain, c'est assez dur. Il faut quand même aller doucement, parce qu'on a déjà cassé des terrines comme ça. Oui, voilà, aussi parfois. Télécoréaste, celui-là. Et voilà ! Elle pose l'eau d'un bruit. Si vous souhaitez réaliser un bécof pour 4 personnes, prévoyez pour la marinade. Un oignon, du thym, du laurier, une bouteille de vin blanc, des clous de girofle, des baies de genièvre. Pour la recette, une dizaine de joues de porc, 600 grammes d'épaule d'agneau, 2 kilos de pommes de terre, 5 carottes, 3 oignons et 2 poireaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada